Bonjour, je suis Mathias Malzieux, j'écris des livres, j'écris des histoires, j'écris des chansons, je réalise des films. En fait, je rêve très très fort et comme j'ai une appétence aux rêves extrêmement développée, je suis obligé de faire coller un petit peu la réalité derrière. Donc pour rattraper en fait la distance entre le rêve et la réalité, j'écris des histoires et j'essaie de mélanger un petit peu le rêve et la réalité. Une sirène à Paris, c'est vraiment l'histoire d'un personnage qui a été brisé par l'amour et qui pense qu'il ne pourra plus jamais tomber amoureux. Et il va lui arriver ce qui peut arriver de pire et de mieux, il va rencontrer la plus désirable, la plus dangereuse des créatures. Moi je me suis amusé avec le mythe de la sirène et d'imaginer que ce personnage allait trouver sur les bords de scène après la crue de 2016, une sirène échouée. Donc lui va essayer de la sauver, sauf qu'elle est mortellement dangereuse pour les hommes avec son chant. Et que lui en plus est encore plus à même de tomber amoureux d'elle parce qu'il est chanteur. On était dans une période post-attentat très difficile et j'avais envie à la fois de retrouver mes jouets créatifs et en même temps de déclaration d'amour à Paris et de mettre un peu en lumière ce qu'on avait un petit peu oublié à cause de cette terrible actualité. A savoir sa fantaisie, sa magie et voilà c'est une ville incroyable. Moi en fait cette histoire je l'ai écrit en même temps, j'ai écrit les chansons du personnage principal en même temps. Personnage comme je disais dans la présentation est chanteur. Et du coup j'ai écrit ces chansons ce qui me permettait de développer tout un monde. C'est à dire que j'avais l'album et dans l'album il y avait des chansons qui parlaient du Gaspard d'avant le début du livre. Avec son ex qui lui a tant brisé le coeur et puis des chansons du présent dans l'histoire. Donc ça me faisait que ça faisait un truc en quinconce entre le livre et le disque. Ça faisait une espèce de chasse au trésor entre les deux objets et ensuite il y a eu le film. Mais du coup c'est devenu la bande originale du film. Donc évidemment que même quand j'écris le livre, vu que je suis en train d'écrire le scénario en même temps, je suis déjà en train de faire la bande originale. Donc déjà évidemment j'écris des chansons. Donc j'ai une déformation professionnelle quand j'écris mes livres avec la musique. Mais là en plus il y a une fonction narrative parce que 1 le personnage est chanteur et 2 la sirène est chanteuse aussi. Donc évidemment que la musicalité du texte et l'évocation de la musique dans le texte c'est partie de l'ADN du projet j'ai envie de dire. Je vais vous jouer la mélodie que j'ai composée pour la sirène. C'est-à-dire je cherchais donc cette mélodie qui allait rendre fous les hommes et attaquer directement leur chœur au sens propre comme au sens figuré. Et je l'ai fait vraiment avec un ukulélé comme ça. Et tout ça c'est de 2017, c'est 4 ans de travail entre le livre, le film, les chansons, le scénario et c'est une expérience artistique extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !